moi regarde pas sur GTA maintenant alors qu'ils avaient commencé sur GTA déjà alors maintenant une question déjà vous autres parce que c'est plus un débat nous l'avons eu dans le Discord et sur Facebook vous autres est-ce que le prix GTA ça reste pareil franchement même si ils vont émettre le prix de base genre 80 balles de moins s'acheter quand même c'est parce que c'est GTA ouais mais 150 est-ce que où s'acheter s'il arrive à 150 euros 150 euros un jeu 150 euros jamais trop cher jamais au-delà de 100 non on a se tourner petit pour pas 150 euros avec des packs et tout ça comme dit Black Shark des collectors là oui pour acheter GTA alors là du coup GTA faut pas oublier déjà c'est le jeu historiquement qui coûte le plus cher en production c'est des millions et des millions et des millions dans la production donc c'est le jeu le plus cher niveau production deuxièmement c'est un jeu l'a tenu depuis la PS3 jusqu'à la PS5 il a fait deux générations il a donne quand même beaucoup de contenu gratuit il a fait tenir imagine il jouait ça depuis le début il a fait tenir pratiquement 10 ans sur le jeu donc si on reste dans le contexte où ça pour moi GTA 6 après c'est mon avis encore une fois GTA 6 pour moi normalement il doit bientôt à moi un jeu qui écrase GTA 5 littéralement il faut donner un claque pour moi Rockstar c'est ça Rockstar quand il vient il donne un claque il dit c'est moins en fait c'est lui il fait la mode c'est lui il fait l'évolution ça il arrive il dit c'est moi le patron copier à la main pendant 10 ans voilà dans GTA 5 par exemple ce qui était frustrant c'est qu'il y avait beaucoup d'endroits où tu ne peux pas rendre dans les bâtiments GTA 6 l'avait dit que ça aura réglé là-dessus il y a beaucoup d'endroits intérieurs où il va y rentrer dedans il y aura sûrement des missions des trucs comme ça que la map quand ça donne à nous pour jouer apparemment on n'aura pas enfin on n'aura des missions mais là ça fait aussi des mises à jour pour rajouter au fur et à mesure des missions parce que c'est le jeu de base ou si c'est pour l'online on a dit ça et le banana prend le roleplay le banana la rachète 520 micro on fait le EAP le GTA 6 pour moi elle est censée être un truc énorme les gars donc vous n'êtes pas pas en compte il y a des jeux regarde les gars si j'ai un jeu combat par exemple si j'ai un jeu de MMORPG si j'ai un jeu de bonnes jeux avec abonnement les gars si j'ai un jeu de plus de 100 euros regarde quand on prend un jeu il prend un jeu de combat on achète un jeu de combat 69 euros PSO il sort au compte-gout on achète un bon PSO un par un à la fin il ne coûte pas plus que 100 euros quand on joue un jeu comme World of Warcraft quand on joue un jeu comme Final Fantasy 14 on achète une bonne extension ou on paye l'abonnement au final ton joueur est pour plus de 100 euros plus de 150 euros peut-être même il dépasse 200 euros parce qu'il en quitte parce qu'il en quitte parce qu'il en quitte voilà donc imagine les gars imagine là nous parle de GTA donc imagine que GTA ne m'achète pas de pack sur GTA ne m'achète pas de truc pour faciliter mon jeu en général mais acheter juste le jeu de base et m'y joue donc imagine un gars il achete juste son jeu pendant 10 ans minimum ou assure à moi que ce jeu là il aura du contenu gratuit et le contenu sur GTA 5 il est déjà énorme tout ce que on a la mettre de l'online les gars il est déjà énorme ou rajoute le EAP en plus ce que on a la pas mettre peut-être qu'il y aura des trucs inédits à moi ça peut-être dit un truc bon ça s'est un fantasme mais peut-être ça n'arrivera pas mais moi par exemple on a tellement de modèles elle a fait ça elle m'a déjà fait ça m'a déjà joué ça aussi sur GTA 5 mais il kifferait tellement si on a édité dans GTA 6 c'est un mode VR mais là les gars mon tête s'est explosé si il fait ça vraiment bon c'est un fantasme peut-être qu'il n'y arrivera pas mais il pense que il y a ça dans un classe GTA 5 donc si vous mettez un bébé de jeu comment quand le jeu tient 10 ans les gars si tu payes une fois et après il n'a plus rien les payons bien sûr que s'il coûte plus de 100 euros il vaut les affaires bien sûr qu'il vaut c'est juste que moi je préfère largement un monde de dire ça je préfère largement un monde de dire ça sachant que on connait en plus qu'avec les années GTA ça a baissé le prix et rescape dans 5 ans ou dans 3 ans 4 ans sera gratuite sur Epic Game Store on ne connait pas oui c'est peut-être dans le jeu gratuit mais on connait on paie le jeu un fois après on ne paie plus rien et il fait contenu 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 donc si le jeu il reste normal pour le prix ok mais il ne faut pas oublier les gars que depuis la PS5 la sortie et l'Xbox on a plein de jeux il a augmenté on a bon jeu maintenant c'est plus de 69 euros la base il augmente il augmente la réunion mais on ne parle même pas sur sa valeur dans le supermarché donc c'est à 80 euros maintenant voilà en tout cas si j'étais à 600 et il coûte 100 et quelques si je vois le trailer je regarde bien le bon truc et je sens que ça aille par moi c'est un peu comme j'ai fait pour ma JustGate 80 euros mais madame il coûte en même temps si il y a un temps que je dépense l'argent pour mettre dans le jeu il est mort mais après après il me dit la vérité après la vérité il me dit ça mais si il annonce GTA 80, 110 euros il est content aussi moi j'aime pas payer il est content instant gaming annoncez instant gaming il me dit juste que il est possible pour moi c'est une possibilité un homme une nouveauté déjà il dit apparemment ça joue une femme dedans un couple apparemment ça est un couple à la bonne et une Clyde non un frère et un sûr c'est pas un couple un frère et un sûr elle est sué ça elle est avérée ou c'est une rumeur la rumeur elle est plus simple c'est mari et femme après c'est peut-être comme un jeu bonnie et claude c'est un frère et soeur je sais pas mais c'est un frère et soeur mais attends Annie elle a dit quoi s'ils mettent à 150 euros et que les gens achètent parce qu'il y en aura toujours qui vont acheter ça va être la folie au niveau des prix des autres jeux bah franchement pour moi non parce que parce que parce que on a déjà des jeux pour moi les moins ambitieux que j'étais à 5 mais prends juste l'exemple de Square Enix regarde quand Square Enix il va mettre quand elle a pas sur Peak Game Store quand le FF7 remake l'arrive sur Peak Game Store le jeu était je sais pas 80 de monde est né depuis quand un jeu PC coûte cher comment et pour moi même si c'est un remake les moins ambitieux qu'un GTA j'ai dit ah t'as trop de choses dedans t'as trop de gens à la base dessus pour moi GTA il a le droit de faire ça parce que c'est le jeu ou ça qu'ils mettent vraiment beaucoup de sous dans la production donc c'est pas parce que GTA va augmenter son prix que les autres peuvent dire ah bah moi aussi ils m'augmentent bah non d'allons ça c'est GTA 6 GTA 6 il y a marqué l'histoire à où la fait quoi et les autres pensent qu'il y aura un trailer de GTA 6 lors du What's ou pas ? on me pense que ça arrive après ou avant parce que Rock's Time est non je sais pas Rock's Time est non je sais pas ça quand le DLC il arrive le 4 décembre les gars de quoi ? à moi le décembre le 4 décembre alors attends du coup il m'avait dit ça Genzo à part moins d'un truc qu'on a la vue n'a pas longtemps attends alors un fan découvre un indice intéressant sur la potentielle date de sortie de la bonne annonce tant attendue alors est-ce que c'est fake ou pas on verra un fan s'est penché sur la linguistique du teasing en italien selon lui la sortie de la bonne annonce pourrait être plus tôt que prévu bon il y a fait son inspecteur mais du coup est-ce que et ça m'est bon de l'article et place de early décembre sauf que pour les italiens cette expression fait littéralement référence un peu qui va du 3 au 5 ce serait avant les Game Awards alors si le gars n'a raison le 4 décembre ben les gars le 10 décembre c'est le 25 anniversaire donc c'est pour l'année VSC non ? non mais le nouveau DLC il arrive le 4 décembre les gars en même temps il pense arriver les gars c'est le 10 à moi logiquement si il me doit sortre le trailer mais laisse Game Awards finir parce que le monde il a tellement le premier dans le Game Awards on laisse les Game Awards ah oui le monde sera blé avec les Game Awards et la DPS et Rockstar on manque le coup et on fait perdre le trailer logiquement pour moi c'est le 10 le monde va l'idée le mieux le mieux c'est que Rostad le mieux c'est que lors de Game Awards il lâche juste un petit teasing vite fait tu vois un petit teasing de même pas de d'une minute ouais mais quel genre de teasing par rapport c'est pour refaire pour toi GTA 6 vous connaissez un petit teasing GTA 6 juste le logo GTA 6 il fait hype les gens t'es obligé on nous voit ça même si il est 4h de matin 5h de matin ça fait hype les gens ça pète un câble ça criait mec 4h de matin bah oui j'ai vu que j'ai fait juste un petit logo GTA 6 rendez-vous le 10 décembre c'est probablement ça a épé franchement franchement en plus en plus c'est que la pleine fois en plus alors on avait Zeno elle avait aussi des fois t'as fait ça bah là t'es bas sur GTA EAP et m'a jamais gagné vraiment EAP parce que par rapport à mon temps mon temps Kuminana en général on fait du EAP il faut vraiment on l'a appliqué dedans et m'a jamais vraiment pu fait du EAP et m'a pensé que GTA 6 c'est pour moi quand en plus Kuminana rachète le 5M tout ça ce sera pour moi la première fois qu'on va essayer le EAP et la plupart des gens m'y connaissent ils la jouent EAP ils ont maté le jeu c'est une espèce d'immédiation dedans et vraiment ils rendent le jeu encore mieux que vous voulez vraiment un PSO dans GTA et que vous vivez un petit vide dedans bon après on a toujours pas de comérage parce que des fois on a des bons TG ça c'est bon c'est un comérage il pète ou on n'y entend pas mais bon ça c'est si le jeu il arrive il sera l'occasion de tester le EAP du coup sur GTA 6 et peut-être pas bien bon là dessus on verra après est-ce que GTA 6 il s'assort comme d'habitude c'est-à-dire en premier sur les consoles et bien après sur PC ou est-ce que vous pensez que toutes s'arrivent en même temps PC console en même temps je pense que d'abord sur sur console parce qu'on a quand même une petite par rapport au console X-Gen Xbox PlayStation après 2-3 jours après sur PC déjà quand tu regardes la qualité graphique des jeux Negen qui sont sortis ça équivaut vraiment d'un PC gamer tu vois à l'époque moi j'étais à 5 j'avais arrivé c'était devant un magasin vidéo de rêve en plus c'est fini et j'encore mal arrivé j'avais passé en plus comme moi j'avais senté un rendez-vous j'avais juste devant comme moi j'avais rouvre la porte le magasin j'avais un tabac du monde devant j'avais m'envoie moi j'étais au jeu pour les autres je me rappelle j'ai rentré le magasin histoire après j'avais juste j'avais j'ai dit le gars calin pour moi le giron et du coup tout le monde il attend le magasin il est plein les gars ils n'ont même pas marché et il fait juste ceux qui ont réservé lever la main et il est le seul le monde il avait un moment les gars j'ai dit c'est le premier j'ai rendu un magasin j'avais autant de regards haineux sur moi devant la porte du magasin depuis un temps mais moi je me rappelle la boîte la maison je me t'entends 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 dans le regard de moi je me t'entends je me t'entends c'est comme si vous l'aider post-apocalyptique où il laisse mon avoir le 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 je me t'entends je me t'entends mais tu peux être sûr quand j'étais assis ça arrive la réunion et mes gars du monde ça n'y fout mais les yeux ça fait exactement comme du monde ça n'y fout devant le magasin ça sera plus fort que du monde y batte pour du lit dans le carrefour tu ne fais pas un an comme après il faut dire aussi que à la réunion il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont encore la PS5 qui va à la Xbox Series ils ont encore la PS5 les gars la PS5 les gars le nombre de monde l'a acheté qu'en avait le pack à 1000 euros quand le prix l'a baissé même là à Noël quand un tas de monde s'achetait de 1000 euros de toute façon les belles de GTA c'est que vous connaissez le jeu de base avant on s'a bien apprécié le jeu avant après on aura l'online et ça fait peur moi aussi du coup parce que même si le jeu il est chouette le le c'est ça parce que le Il y a plein d'accueurs Il fait la merde Il est chiant Parce qu'il gâche ton jeu Heureusement qu'il y en a le mode Qu'on peut jouer Jusqu'un band camarade là M'arrêtez le jeu le 5 Juste pour ça Parce qu'il y en a trop d'accueurs Chez le 5 Mais quand on fait Le gars là continue Mais quand on fait Quand tu joues avec Ben Genzo Tu fais braquage Ou BNT 5 On a un mode Dans GTA Où ça vous gagne Juste ton band d'allon En fait Donc du coup Il n'y a que ton band d'allon À couler dedans Et vous ne voulez pas emmerder T'es déjà bien vivant En GTA 5 Mais il faut rendre le train Encore plus immersif Et que Où l'on vit trop unis Il y avait une question T'es super intéressante Comme il y a L'interview Le PDG de Rockstar Il avait disayé En fait La question que Bena A posé à l'époque Avant le succès GTA C'est Comment on nous peut faire Pour prendre 40€ Dans la poche des gens Juste pour du divertissement Bena là Juste mettre question L'an premier Et réfléchir à ça Et après du coup Bena développe GTA Ben après Si tu as vu le succès Là connu Et le gars il a dit Après il t'attend On parlait juste Que c'était Norum Koma Après il avait dit Koma aussi Que la police Sera mieux Ou sera mieux Sera mieux gérer En fait Les interactions Et moi aussi Très en mode Et en mode puissants Bena là Ça reprend Le roleplay On est d'accord Imagine Bena Elle fait des événements Ça roulait en roleplay Et genre On a un star Il arrive dans le jeu Mais c'est vraiment Le gars en fait Avec son voix toute Et genre Il fait un show Bena il fait un Bena ça serait énorme Franchement Après Bena Le budget en vrai Parce que Un roleplay avec l'acteur Vraiment Déjà regarde les gars Le roleplay Bon Parce que Normalement On a un bon serveur Un peu la réunion On a des droits Fait un peu en foutant Des droits Des bienfaits Et on avait Le Ou les meilleurs Serveurs de France Qui étaient encore Beaucoup mieux gérés Donc là On est d'accord Que c'est pas C'est pas bon C'est pas bon C'est 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 bon Comme nous En fait Bena l'école On a un peu plus Dans Dans tout ce qui Gestion de roleplay Mais là C'est Rockstar Qui ça reprend ça Avec le studio Qui est racheté Et du coup Il a beaucoup plus De moyens financiers Donc le roleplay Qu'ils autres L'ont connu déjà Avec 5M Je peux me dire 5M Je ne sais plus Comment ils prononcent Ce sera encore Largement mieux que ça Donc il aura certainement Ce sera amélioré Ben là C'est tellement fait en sorte Qu'il colle mieux au jeu Donc Je me rappelle L'avait refait Pas l'emploi Dedans A l'époque L'avait refait Bon petit truc de vie Que nous trouvons La Réunion Donc On met un roleplay Que c'est incroyable Alors tu sais quoi Il dit Snoop Dogg Les sujets qui lui viennent Il imagine Ben là Il met Bena Aminé Bena Aminé Bena Aminé Bena Aminé Bena Aminé Bena Aminé Mais les stars rap Les sujets Probablement Il ne serait même pas étonné De voir Snoop Dogg Dedans Ou un Nicky Minaj Parce que Ben là Il apparaît déjà On attend toujours Le jeu de bataille Avec les acteurs de rap Le devjam Soit disons Ben elle n'avait plus de nouvelles De ça Mais GTA Il y en a peut-être moyen Du coup Parce que HeroGal Il y avait On avait du contenu On avait fait avec Genzo On avait Docteur Adrie On avait On ne sait pas Si ils pensaient C'est les mêmes Qui ont fait la voix dedans Donc il est possible Donc il est possible Vous avez joué Le band Le band Remaster De GTA Comment elle a refait Ça André Avec A part Le pas de Malé S'il vous plaît C'est quoi Ça n'a pas aimé Parce que graphiquement Elle a l'air quand même Plus lisse Et la mieux On est moche Le gueule A la tête Non Mais comparé A ce que nous L'avons joué avant Attends les gars Mais Rester objectif Graphiquement Comparé A ce que nous L'avons joué A l'époque Il parle bien A l'époque Quand on a joué Ça sur C'était quoi C'est PS2 même Ça PS2 ça Oui PS2 Écoute Les potos Chankan Que le remake Ça l'a fait Unitaire Et regarde Tu vois la différence C'est le même jeu C'est le même prix Non mais D'accord D'accord Mais les PS Oui Mais c'est ça Mais c'est un remaster C'était C'était Vue Que ça l'avait Que l'on a rajout Des trucs en plus Dès Elle a été relissée En fait Mais voilà C'est tout Mais c'est pour moi Mais pense que le lissage Là fait que Les bonnes visages Ils ressentent Vraiment Ah ouais Bizarrement En fait Comme t'es pixelisé Écoutez Avec l'imagination T'es joué Tandis que là L'on a fait l'hélice Le bon véhicule Y explose Pour rien Le bon météo Le point météo C'est à chier Encore c'est son Andréa C'est encore l'ancien Le vert sur PS2 On avait Ce côté Où ça Bah le temps Il te surprend Ah là en fait La pluie Il tombe C'était comme C'est à chier Non mais c'est Regarde ça Ouais j'avoue Là il fait bizarre Parce qu'il n'arrive pas A savoir laquelle Plus jolie clotte Non mais Les voitures Qui explosent Pour rien Là Dans Dans les Jeter Là le Il ressemble Un chinois Par contre C'est énorme J'avoue Là on dirait Les mieux Que là Regarde là Les ils ressemblent Check Doris Et les ressemblent Un chinois Check Doris Là j'avoue Mais à l'époque Mirapain Quand tu jouais GTA 3 Heavy City Bah t'y arrives Comme tu vois Me t'es roule Et l'auto t'explose Pour rien Check Doris Ben elle a pas changé La mécanique du jeu Et chinois Mais est-ce que Il est possible Du coup Si un vieux jeu Fait ça De changer D'après ça C'est un taff énorme De reprendre un jeu Comment Et de changer La mécanique Non mais De toute façon Oui Le but c'était pas De changer la mécanique C'était de refaire un lissage Mais le lissage Là T'es trop Je parlais En fait Si il rappelle A l'époque Quand tu jouais Au début Le gars t'es mec Après quand tu jouais Là T'es bas Dans la salle Muscu T'es râle La barre C'est Râle Les altes Après le bras Te vient Bel Comme Après Peut-être que Peut-être que Comme nous l'habitués Comme nous l'habitués Comme nous l'habitués À GTA V Maintenant Il fait quand même Un parquet d'années De jouer GTA V Rebasse sur un vieux jeu Comme ça Et voir que les mécaniques Les moins bien C'est peut-être ça Les frustrant En vrai Mais je ne pense pas Que quand on fait Un remaster de ça Et que On peut Enfin Peut-être qu'il me disait N'importe quoi Les gars Mais J'ai l'impression Que l'effet GTA Est-ce que l'aide Les fait à la base La mécanique Et après Quand le train marche Là Elle rajoute le graphique dessus Du coup Les plus faciles De changer Juste le côté graphique Mais de rejouer Dans la mécanique Tout ça La prog Pour faire en sorte Que les plus fluides Que les plus Enfin que les plus Je pense que Ça m'a resté Mais tu es original Moi Moi J'ai joué J'avoue On dirait plastique J'avoue On l'effet plastique Mais à l'époque Franchement Moi il me garde en tête Qu'à l'époque T'es plus vilain Que ça en fait Oui Non T'es plus vilain Mais le style Est différent Là où l'on a l'impression On dirait Barbie Tu vois Avant On t'a dit Bon Là il fait C'est Caffrine Là il fait Là il fait C'est Caffrine Vous avez Moi d'un coup Que ça Hop C'est Caffrine Oui j'avoue Là il fait C'est Caffrine Réunionnaise Oui j'avoue Là il fait Caffrine Le truc est plus coloré Plus saturé Plus Tu vois Il s'enlève Complètement L'ambiance J'avoue 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 Et là il finir C'est Caffrine Le port J'avoue Non mais il est vrai Là tu as raison Il fait moins Mais après il me pense Que la planète Il n'est pas fait Autre chose Mais pour moi Après au niveau Ambiance Pour moi Après faire Là San Andreas Que T'es pas le 6 C'est le 4 et le 5 Mais niveau Avant le 5 Ah le cas du sous-côté Avant Le cas du sous-côté Tout ce que l'est avant le 5 En fait pour moi Les deux maps Plus ce qu'il fait C'était San Andreas Et Vice City Vice City L'ambiance est trop belle En mode de De toute façon c'est quoi C'est Miami Ou Vice City San Andreas J'étais à Comme moi Vice City C'est la ville de Miami Mais crois Ben l'aïrofait Mais en mode de Et San Andreas C'est quoi Los Angeles San Andreas C'est un peu Cagna Il fait un petit peu Style C'est Cagna C'est André C'est Cagna C'est André Qui a eu De l'oraux Point C'est exactement Ça C'est Cagna C'est André Et m'y connais pas C'est m'y préfère Rejouer les vieux simulateurs Après en vrai Les deux rejoints Les vieux les gars Parce que Quand la finit touche J'étais assez Alex Ouais il est difficile Allez là Trouve tout le monde Bonne soirée Bonne soirée Trouve Drago Merci à pas sur le chat Trouve de bonnes éventures Beau week-end à Zot Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501